Si tu aimes mes vidéos et que tu veux soutenir la chaîne, pense à t'abonner et activer les notifications. La meilleure façon de gagner un match est souvent de se montrer efficace offensivement. Cela demande des automatismes de la part des joueurs, mais ça requiert aussi des qualités individuelles. Je te donne à travers cette vidéo 5 points qui t'aideront à performer sur le plan offensif. Par progresser offensivement, j'entends aussi bien la possession de balles que les duels ou encore la finition des actions. On commence avec le premier point qui concerne les fondamentaux. Pour être bon offensivement, il faut commencer par maîtriser les gestes simples. Ces derniers ne seront jamais acquis et il faudra toujours les répéter pour gagner en justesse et en fluidité. Le haut niveau, c'est avant tout la parfaite maîtrise des gestes simples. On devra donc travailler sur sa conduite de balles, ses passes, ses contrôles et de même ses frappes. Ses aspects pourront être mélangés ou travaillés de manière séparée. Il y aura quelques points à prendre en compte, comme le fait de s'appliquer bien entendu, de travailler sur ses deux pieds et pas seulement sur son pied faible. On devra de même varier ses exercices afin d'élargir sa palette technique et y mettre une certaine intensité. Ce travail des fondamentaux pourra être effectué tous les jours car il ne sera pas impactant pour le corps. La répétition sera une des clés pour atteindre une maîtrise se rapprochant de la perfection. Il ne faudra pas hésiter à tester de nouveaux exercices et notamment des exercices où on est un peu moins à l'aise. Le fait de sortir de sa zone de confort nous permettra de travailler sur nos faiblesses et donc d'être de plus en plus complet. Ces exercices pourront être réalisés individuellement mais aussi en petits groupes. Il sera de même judicieux de combiner du travail physique au travail technique, comme des appuis par exemple. Ces derniers seront complémentaires et nous apporteront de meilleurs résultats. On passe ensuite à la seconde clé pour être meilleure offensivement qui sera le fait de travailler ses duels. On les travaillera principalement en 1 contre 1 mais on pourra aussi jouer en 2 contre 2 ou encore plus que cela. Le fait de jouer sur périmètre réduit nous forcera à avoir beaucoup de duels et donc à gagner en expérience sur ces derniers. On sera donc plus apte à les gérer, à ne pas paniquer et à trouver des solutions même dans des situations qui peuvent paraître difficiles. Le fait de jouer entre amis sur petit terrain sera donc utile pour progresser dans les duels à condition d'y mettre un certain sérieux et une intensité. En dehors de ça, on pourra mettre en place différentes confrontations dans ces entraînements que ce soit avec des buts ou seulement des dribbles ou de la possession de balles. A force d'accumuler les duels, on parviendra à être meilleur offensivement. Il faudra cependant réussir à avoir la tête levée afin de ne pas rester focalisé sur les dribbles mais de pouvoir voir les différentes solutions qui se proposent. On sera donc apte à éliminer un adversaire mais aussi apte à donner le ballon au bon coéquipier au bon moment. On enchaîne avec le troisième point qui sera le fait d'améliorer sa vitesse avec et sans ballon. Le fait d'être plus rapide nous aidera directement à être meilleur offensivement. On pourra réaliser des appels plus percutants. On pourra de même prendre de vitesse ses adversaires directs et accélérer le jeu de manière générale. Pour cela, tout travail physique sera le bienvenu. On devra s'assurer d'avoir une bonne motricité et un bon équilibre. On travaillera ensuite sur sa vivacité en essayant d'aller le plus vite possible sur ses mouvements. On pourra après ça intégrer des sprints ainsi que de la pliométrie, c'est-à-dire des bondissements. Tous ces exercices devront être réalisés en quantité raisonnable et avec des bons tons de repos. Il sera primordial de chercher la qualité avant la quantité. Pour la partie ballon, on cherchera constamment à mettre de la vitesse sur ses exercices techniques. Il sera pertinent de travailler sur des mouvements proches, que ce soit avec et sans ballon. Ça nous permettra de transférer les gains du physique vers la technique. En effet, il est bon d'être rapide mais encore mieux avec le ballon au pied. On passe ensuite au quatrième point important pour être meilleur offensivement qui sera bien entendu le fait de travailler sur sa finition mais aussi sur des situations spécifiques au poste. Une bonne partie du travail offensif concerne la finition des actions. Si je parviens à marquer régulièrement, j'apporterai sans aucun doute un plus à mon équipe. Il faudra donc travailler sa finition sous différentes formes et dans différentes positions. Celle-ci pourrait être réalisée seule ou avec des coéquipiers. Comme pour la technique, on progressera dessus avec de la répétition. Il sera important de réaliser ses mouvements avec une intensité de match. Concernant les situations au poste, on devra reproduire des actions qu'on est susceptible de retrouver en match. Pour un milieu de terrain, on pourra donc travailler régulièrement la prise d'informations et le fait de contrôler face au jeu. Pour un hélié, on pourra par exemple réaliser des percussions suivies d'une finition. On pourra de même travailler sur des centres et même des coups de pied arrêtés. Toute situation sera la bienvenue à condition qu'elle se rapproche du match et qu'elle soit effectuée avec application. Enfin, le cinquième et dernier point qu'on citera pour être meilleur offensivement va concerner le placement. Plus on sera haut sur le terrain, plus on sera dangereux pour l'équipe adverse. En tant qu'attaquant, on devra mettre de la présence dans la surface adverse quand c'est possible tout en évitant le hors-jeu. Il sera en effet plus facile à concrétiser un ballon dans la surface qu'à 40 mètres du but. Le football est un jeu de domination. Plus je suis haut sur le terrain, plus mon adversaire devra être bas afin de me prendre au marquage et plus je serai dangereux offensivement. Concernant le placement, on devra aussi bien entendu occuper les espaces vides et ne pas aller dans des zones déjà prises. On n'hésitera pas à se placer entre les lignes, notamment pour les milieux de terrain. Ceux-ci devra être bien sûr suivis de prises d'informations et de contrôles vers l'avant. On devra de même différencier ces déplacements de ces appels. Les appels devront être réalisés à haute intensité afin de faire comprendre qu'on demande le ballon. Enfin, on surveillera le placement de ses coéquipiers afin d'être coordonné et de ne pas jouer de travers. Tous ces détails de placement augmentera notre impact offensif. En résumé, on a cité 5 points pour progresser offensivement qui sont le fait de travailler ses fondamentaux, ses duels, sa vitesse avec et sans ballon, sa finition et des situations au poste et enfin son placement. En combinant ces aspects, on s'assurera d'être efficace et décisif lors des actions offensives. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager si elle t'a plu. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Et voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, en ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada